Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bien dans cette nouvelle vidéo nouveau vlog. J'ai fait les courses ce matin donc je vais vous insérer quelques petits plans maintenant. Là je suis à Carrefour et je viens de tomber sur ça. C'est une combinaison panda. Non mais j'adore. Ça n'est pas très cher, genre 18 euros ça va en vrai. J'ai commencé à prendre mon petit picsou pour cette année E65. Je viens de tomber sur ça donc c'est de la soupline à 80 centimes au litre. Enfin c'est crédité sur la carte du coup les soussous mais incroyable. Et moi du coup je cherche de la lessive pas du tout comme ça, enfin arbre vert mais en sachet. Là je suis en train de regarder pour des draus et des thés d'oreiller parce que ça vaut vraiment le coup à Carrefour à chaque fois. Vraiment c'est trop trop bien du coup j'en ai pris un comme ça en 100% coton, j'en ai pris un comme ça en polyester et coton. Là je regardais pour le polyester mais c'est pas cher donc ça c'est cool mais j'ai pas la matière je sens que j'ai vraiment transpiré. Genre des petites promos genre au début j'avais pris ça, j'avais pris celui-là mais j'hésite. J'avais pris ça et ça, ça revenait à 10 euros en fait le draus. Ensuite je viens de rentrer, j'ai fait mon petit retour de course, j'ai fait ma vidéo du coup, je sais pas si vous l'aurez déjà vu ou ça va être la prochaine. En tout cas il y a un retour de course qui arrive, j'ai rangé les courses, il y a encore un peu de bazar etc. Et aussi j'ai rangé le Noël, vous pouvez voir il n'y a plus le sapin hier donc j'ai fait ça hier soir pour, je sais pas j'avais envie de ranger à ce moment-là. Je vais vous insérer aussi les plans de cette partie-là. Donc là on va un petit peu redécorer la maison, on va nettoyer aussi la maison, j'ai oublié d'enlever les coussins de Noël. Je viens de capter. Il y a d'autres petites choses de Noël qui n'ont pas été encore rangées donc il va falloir que je fasse ça. J'ai fait 5 lessives hier, enfin vraiment c'est n'importe quoi, là j'ai encore une lessive qui attend. Et j'en ai un autre petit doigt qui doit se faire aussi pour les draps que j'ai acheté à Carrefour. Mais voilà il y a quand même pas mal de petites choses à faire aujourd'hui. Il est 13h je crois, 13h10. Je pense que c'est parti. En fait j'attends un colis depuis tout à l'heure, je sais pas tout ce que c'est, je sais pas de qui ça vient. On a un colis qui fait 1 kg. Je vais voir si aujourd'hui il n'y a toujours pas le colis. Bah écoutez on ira se faire foutre, j'aurais attendu pour rien. Bah écoutez c'est parti pour le rangement de l'appartement, je vous montre un petit peu les dégâts. Bon déjà la cuisine, voilà il y a encore les restes. Là il y a les bacs, il y a les chaussures qui traînent, il y a les cadeaux de Noël. Enfin voilà ça fait vraiment vide ensemble, ça fait un sens où il est ouf. On va remettre aussi la plante à sa place, les sacs, enfin bon c'est un peu chaotique. J'ai lavé les housses de coussins, elles sont en train de sécher. J'ai déjà enlevé celle de Noël, comme ça, ça sera fait pour vraiment tout ranger, tous les pulls et tout sont aussi en train de sécher. Ok là je suis à bout, ça y est. Ça y est, à peine de commencer que je suis déjà à bout. Prince vient de venir dans mon lit, le lit que j'ai changé hier soir. C'est-à-dire que j'ai une autre lessive à faire du coup. D'habitude je mets un plaid au cas où quand il vomit sur mon lit. Là il a pas vomi sur le plaid, il a vomi sur mes draps, genre vraiment à la limite de l'oreiller. Genre je suis à bout. Du coup j'ai une autre lessive à faire. Quand est-ce que ça va s'arrêter ? Ah putain je suis à bout. Vraiment Prince, je comprends pas. Il a un truc, à chaque fois que je change mes draps, à chaque fois il dégueule ou il fait quelque chose dessus. Genre il salit mes draps. J'en ai ras le bol, je suis à bout. Non je suis désolée, je suis extrêmement énervée. Genre il y a des gens qui m'ont énervée là, entre l'habit de passage, je dis que je suis pas là alors que je suis là. Ça m'énerve, du coup il va devenir demain sauf que j'avais prévu de faire autre chose demain. Enfin je crois que je vous l'ai pas dit, je sais plus, je sais plus du tout. Mais en gros bah ça y est célibataire ! J'ai mis un terme à la relation parce que ça ne me convenait plus du tout. Enfin ça n'avait plus communication, tout ça, compréhension. Enfin bon, une relation aussi récente ne devrait pas être aussi conflictuelle. Et j'ai pas voulu m'embarquer là dedans, ça m'intéressait pas. C'est un peu compliqué. A gérer émotionnellement, sachant que je n'aime pas ça. Déjà je n'aime pas quitter les gens, c'est quelque chose que je fais rarement que... Je préfère qu'on me quitte plutôt que je quitte parce que j'ai du mal à faire du mal aux gens. Je préfère avoir moins mal que la personne en ait mal. Et finalement bah faut être un peu égoïste et faut quitter les gens pour être un peu plus libre et avoir moins mal. Et du coup c'est ce que j'ai fait juste après Strasbourg, donc avant Noël. Voilà, je suis un peu énervée. Mais bon c'est normal, c'est la vie, demain ça me passera, voilà. Généralement je passe très très vite à autre chose puisque c'est pas une relation de deux mois qui me fait du mal. J'ai pas pleuré, je suis très bien. Écoutez, c'est ce qui compte entre guillemets. Mais moi je préfère être seule que mal accompagnée. Mais t'es con Prince. Bah oui t'es bloqué maintenant. Donc voilà, je crois que vous l'avez pas dit. C'est pour ça que je vous en parle très très peu de mes amours parce que généralement ça dure pas très longtemps. Au bout d'un moment j'arrête parce que je ne me sens pas bien dans la relation, ou la personne ne me correspond pas, on n'est pas en phase. Moi j'ai d'autres choses à foutre en fait. Mais, il y a un petit mais. Il y a quelqu'un qui m'intéresse. Et c'est aussi pourquoi j'ai quitté la personne, enfin mon ex quoi. Il y a une autre personne qui m'intéresse. On est les opposés, très clairement. Vraiment opposés. Mais pourtant ça fonctionne bien. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Mais de toute façon je veux pas être en couple maintenant. Enfin ça m'intéresse pas. Et voilà, plein de raisons du fait de ma rupture. Je sais pas si c'est vraiment clair ce que je raconte. Donc voilà, mauvaise entente, mauvaise communication, pas très en phase. Et je deviens attirée par un autre homme. Donc je me dis, faut arrêter à un moment donné pour... Voilà. Mais on est très heureux. Vous ne vous inquiétez pas pour moi, je suis très heureuse. Sauf qu'il y a des moments où vraiment ça me tend. Mais voilà, parfois il y a des choses qui me tendent là, qui m'énervent. Parce que j'aimerais bien que tout se passe bien. Et finalement ça ne se passe jamais bien. Mais c'est la race humaine, on est tous comme ça, on est tous des cons. Prince, la télé, il serait temps de bouger. Parce qu'en fait demain je voulais repeindre mes meubles. Donc je voulais aller à Leroy Merlin acheter avec les peintures et tout. Pour retaper un petit peu mes meubles et tout. Parce qu'ils ont besoin d'un petit rafraîchissement quand même, on va se mentir. Et du coup j'espère que le libraire va arriver assez rapidement. J'en étais au niveau des draps, parce que Prince a vomi dans mes draps. Vraiment une bonne journée de merde en vrai. Surtout que je reviens à la charge, parce que j'en peux plus. J'ai été en couple pendant quasiment un an, et vous ne l'avez jamais su. Parce que je ne l'ai jamais exposé sur Youtube, sur Instagram. Je crois qu'il ne me suivait même pas sur Instagram, je ne suivais pas sur Instagram. Enfin vraiment voilà, tous les réseaux et tout, il n'était pas très réseau etc. Et typiquement encore une fois, genre flemme. J'ai arrêté avec lui parce que vous aviez dit que j'étais trop proche de mon amie. Et que ça se voyait qu'on était en couple alors qu'absolument pas. Et du coup lui il a pris la mouche, il a dit, ouais s'il y a des gens qui voient que machin... Mais alors pas du tout genre... J'avais beau lui dire, j'avais beau lui expliquer. Ça ne rentrait pas dans le crâne en fait, flemme. Genre si je ne peux pas être amie avec mes amis, enfin... Vous voyez ce genre de choses genre... C'est pour ça que maintenant j'ai la flemme de m'embarquer dans des choses vraiment flemme. Très bien toute seule avec mon chat. Genre vraiment j'ai beaucoup plus de temps pour moi, pour filmer. Genre je peux filmer. Avant je... Je pense que vous avez vu, je galérais un petit peu au niveau des vidéos. Et là maintenant je peux filmer avec ce contre-jour incroyable. Voilà donc bref, voilà petite annonce. Voilà je... De toute façon les amours ça va, ça vient. Et c'est pas maintenant que je pense que je vais construire quelque chose. Parce que j'ai prévu de partir à l'étranger. De vivre un an, deux ans, etc. Donc pour construire quelque chose c'est pas trop possible. Voilà pour les petites infos du jour. J'espère que vous êtes ravis. On va se remettre au travail parce que... C'est n'importe quoi. Bon, la machine est en train de décoller. J'ai nettoyé là. L'évier aussi c'est un truc de ouf. Tiers d'argent c'est incroyable. J'ai nettoyé aussi la table. Là en fait les taies dorées sont en train de sécher. Donc je peux pas mettre les trucs dessus. Je vous aide pour l'instant. Donc on va s'attaquer à la salle de bain. Je n'ai plus de batterie. Oupsi. Vite, vite, vite. C'est vraiment mais n'importe quoi. Mais vraiment mais n'importe quoi. J'ai des trucs de partout. Donc on va s'attaquer à la paroi de douche qui est pleine de calcaire. Comme vous pouvez le voir. Je vais vous faire un avant après. Vous allez être choqués. Je sais pas si vous voyez à quel point il y a du calcaire. C'est un truc de ouf. Vraiment c'est infernal ce calcaire. J'ai beau nettoyer toutes les semaines. Il y en a tout le temps partout. Mais là j'ai envie de faire un bon coup de lavage pour la baignoire. Parce que ça fait très longtemps. En vrai que je ne l'ai pas fait. Ça doit faire 2 semaines. Donc il serait temps de la faire. Je vais tout enlever. Donc tous les petits trucs là. Les petits gels douches etc. Et je vais même peut-être nettoyer aussi le truc qui porte les gels douches. Passer un petit coup. Et frotter avec la pierre d'argent. Parce que c'est incroyable. Et aussi la pâte rose. Ça pue. Mais ça fonctionne bien. Donc là j'ai appliqué la pierre d'argent. Normalement. Vous allez peut-être voir une différence. Est-ce que je la vois ? Oui la vache. Je ne sais pas si vous voyez. Enfin vous voyez là c'est flou. Là c'est net. Vraiment ça fonctionne trop bien. Donc en vrai il y a encore quelques petites traces. Mais franchement rien à voir quoi. La baignoire est clean. Elle est propre. C'est génial. Ça brille. Là aussi j'ai tout nettoyé. Donc ça c'est bon. Après il restera un peu seul à faire. Là j'ai mis du tout dans la poubelle. J'en peux plus. Tellement que j'avais plus assez de portes pour mettre mes draps à sécher. J'ai dû utiliser ça. J'en montrerai. J'avoue. Genre j'ai vraiment trop de choses. Il est quelle heure ? Il est 18h déjà ? Je crois que oui. Donc du coup ce que je lui donne maintenant. Je crois que je vous l'ai montré dans le dernier vlog. C'est la pâtée comme ça que j'ai acheté à Truffaut. Et en fait je la coupe en deux. Parce que c'est du 80 grammes. Et lui il faut qu'il... Mais tu te gagne par contre ? Et lui c'est du 40 grammes qu'il faut qu'il prenne. Du coup bah c'est parfait. Ça lui fait deux pâtées en une. Donc ça revient vraiment pas cher. Attends. À moins que tu manges dedans. Tu peux pas manger dedans. Oh putain. Faut que je prenne vraiment un couteau là. Ça pue en plus. C'est une infection. Parce que du coup j'ai pris au tourteau. Les deux packs en plus. Putain vraiment ça pue sa mère. Après il pue de la gueule. Mais il aime bien. Enfin je crois. J'espère que tu aimes le tourteau mon chat. Oh qu'est-ce que ça pue. Alors j'ai passé un coup sur le canapé. Au moins c'est fait. J'ai aussi changé les housses de coussins. J'ai fait ça dans le noir. Donc je sais pas ce que ça donne. C'est horrible. C'est vraiment horrible ce que j'ai fait. Oh mon dieu. Bah du coup nous avons du jaune. Nous avons un autre jaune. Oh mon dieu. Non c'est vraiment moche. C'est horrible ce que j'ai fait. Voilà. J'ai du kaki. Non mais ça n'a aucun sens. Genre vraiment c'est horrible. Nous sommes le lendemain. On dirait pas mais il est genre 2h du matin. Je viens de recevoir mon colis surprise du coup. Et je vois c'est bergamote. Bergamote c'est des fleurs. Je sais pas comment m'offrir ça. J'ai jamais reçu des fleurs. Mais qui a pu m'offrir des fleurs ? Peut-être c'est une marque hein. J'espère hein. Parce que alors là si c'est un de mes ex ça peut être drôle. Oh les fleurs sont incroyables. Attendez moi je veux trop savoir qui c'est par contre. Oh non ils sont trop chou c'est pas... Ah je suis trop... J'ai l'impression qu'il redescend. Oh non ils sont vraiment trop mimes. Un grand merci pour tout mon engagement en 2003. C'est un réel plaisir de collaborer avec toi. On a hâte de partager encore. On a plein de moments fabuleux. Mais c'est vraiment adorable ce qu'ils ont fait. C'est Cure qui m'envoie ça. Franchement je suis trop contente. Mais j'ai eu tellement peur. Parce que je me suis dit qui est à mon adresse ? Oh non. En plus je voulais des fleurs pour remettre dans mon truc. J'ai eu tellement peur. Je me suis dit à tout moment... Je sais pas il y a une merde. Vraiment trop mimes. Je suis trop contente. Franchement trop trop beau. J'ai mis de la musique bien évidemment pour faire le ménage. Mais trop beau. Bon voilà l'état de l'appart pour l'instant. J'ai fait le balcon. Genre j'ai... Faut que je jette cette plante. Enfin c'est une tomate que mon père m'avait filée. J'ai nettoyé le fauteuil. Il y avait des cloportes des araignées dans la petite caisse en bois là dehors. Parce que ça a pris l'humidité. Du coup génial j'ai paniqué. J'ai remis du coup des petites graines et tout pour les oiseaux. Là du coup Prince très bien vient de se réveiller. Je suis très contente. Parce que bon là vous voyez que j'ai mis les chaises en l'air etc. Le bouquet est magnifique. Je vais le brosser et je vais aussi racler le tapis pour passer un petit coup d'aspirateur et enlever et vraiment désincruster le tapis. Prince on va... On va se brosser ? Oui. Ça fait longtemps que je t'ai pas brossé mon coeur. Oui mon amour. On te voit mon amour c'est parfait. Bon il aime bien qu'on le brosse. Enfin ça dépend. Genre à un moment donné il en a marre. Mais de base il ronronne. Il adore qu'on le brosse. Surtout en hiver où il perd grave ses poils. On va faire les côtés. Et bah c'est parti écoutez on va... On va brosser. Je vais avoir plein de poils partout là. Ça va être un carnage. Il se laisse vraiment faire ce chat. C'est un truc de ouf. Franchement je pensais que ça allait être pire. Mais finalement écoutez ça passe. Par contre j'en ai plein partout sur moi. La dernière fois en fait j'avais trouvé plein de tignons. J'ai tout coupé et tout reprend. Donc je voulais pas qu'il y ait d'autres tignons donc faut bien brosser son chat. Après en hiver bah voilà son poil épaissi c'est totalement normal. Là ils se sont libérés là. Voilà le résultat du tapis. Après avoir passé la raclette. Regardez tout ce qu'il y a. Genre c'est énorme. Enfin on s'en rend pas compte. Mais il y a beaucoup beaucoup de poils qui s'incrusent. Les souffles excusez-moi. Et après bah c'est une galère. Même à l'aspirateur ça aspire pas tout quoi. Donc je vais passer l'assurateur. Enfin je vais passer Jouzette. Dans tout l'appartement. Enfin en tout cas déjà dans le salon. C'est du sport la raclette hein. Le sol a été aspiré et nettoyé par Jouzette. Mais je vais passer la lavette après. J'ai essayé d'enlever du coup les draps qui pendouillait. Jouzette est passé aussi dans la salle de bain. Et là je suis en train de faire un petit peu le bureau. Donc j'ai déjà enlevé le linge qui était en train de sécher. J'ai essayé de nettoyer tout ce qu'il y avait. Plein de feuilles du Pachira. J'en peux plus de ce Pachira. Je sais pas comment faire. J'étais en train de regarder parce que j'avais une malle que j'avais reçue de Chine. Elle est vraiment très très belle. Sauf que je l'avais gardée pour la fille de ma soeur. Et je l'avais reçue avant Athènes. Donc là je lui ai proposé à ma soeur si elle voulait la malle maintenant. Donc elle m'a dit oui. C'est en décoration pour ma nièce. Et elle mettra ses jouets à l'intérieur dedans et tout. Parce que vraiment la malle est très jolie. Et je lui donnerai aussi le sapin par la même occasion. J'ai une tête assez éclatée. En plus ce soir j'ai quelqu'un qui vient à la maison passer la soirée avec moi. Donc je veux que tout soit clean et que tout soit bien rangé. Mais je viens de recevoir un SMS comme quoi j'ai un colis qui m'attend dans un point relais. À tout moment c'est un autre bouquet de fleurs. Moi je suis pas prête. Vraiment je sais pas du tout ce que c'est. Donc j'ai envie d'aller le chercher maintenant. On va s'habiller vraiment très vite fait. Je vais mettre juste un bas genre un jogging ou je sais pas quoi. Et puis bah let's go. Je vais aller chercher ce colis. Voici le fameux. Alors je sais pas pourquoi mais je pense que c'est un calendrier de l'Avent. Et je reconnais le carton. Je reconnais un petit peu donc je me dis c'est bizarre que ce soit un calendrier de l'Avent. Où sont mes ciseaux ? Je sais pas pourquoi mais je pense que c'est un calendrier de l'Avent Shein. Je sais pas pourquoi. Parce que le carton et la façon d'en parler je les reconnais. C'est hyper bizarre. Vraiment aujourd'hui on va de surprise en surprise. Mais qu'est-ce que c'est ? En vrai la boîte a l'air trop belle mais c'est quoi ? Non mais je meurs. Bah c'est bien Shein. Putain. Mais wesh mais en vrai il est archi beau. Mais les gars on est sur une période de janvier bientôt là donc. Mais par contre le carton est extrêmement beau. Enfin je suis désolée mais le marketing est incroyable. Vraiment ce cadrage c'est vraiment d'une qualité incroyable. Ecoutez on va faire un unboxing parce que enfin MDR quoi. Mais vraiment le calendrier de l'Avent il est très très beau. Enfin je trouve qu'il est vraiment magnifique. Les couleurs sont incroyables. J'hésite à le garder mais putain je vais foutre ça où encore ? Mais je pense que je vais le garder il est magnifique. Alors déjà ces petites fleurs là je sais pas si vous connaissez mais moi je les adore. Je pense que c'est en tissu. Je trouve ça extrêmement mignon. Donc pas avec ce pot et tout. Je peux peut-être les couper et les mettre dans une autre décoration. Mais pardon mais je suis toujours autant choquée. Plusieurs thèmes. Non mais vraiment je pensais pas que j'allais faire un unboxing d'un cabré de l'Avent Chine. Alors là vraiment c'est à des années-lumière. Vraiment. Ah non je vais le faire. C'est un mini ferreur passé. Non mais ça c'est extrêmement drôle. Donc ça c'est du make-up et il y a plein de cadeaux à chaque fois à l'intérieur. Ok alors c'est des bijoux. Les bijoux je ne les porterai pas parce que c'est du toc et je suis allergique au toc. Mais je sais à qui les donner of course. C'est des petites bouts de rayon avec des perles. Là c'est une bague. Par contre j'aime beaucoup l'emballage. Je sais pas si vous voyez mais c'est hyper drôle. La bague elle est très jolie je trouve mais je suis allergique au toc. Tant pis. Ça ira pour des amis bien évidemment qui sont fans de bijoux. Et là j'ai eu des chouchous mais ça c'est trop bien par contre parce que j'en manquais énormément. J'en ai plusieurs à l'intérieur. Ils ont l'air hyper sympathiques. Franchement pas mal. Ça je suis très contente. Un petit beauty blender. Franchement les beauty blender on en demandera jamais assez. Oh mais ça c'est extrêmement kiki par contre. Une petite boîte comme ça avec un miroir et des pinceaux. Alors c'est rose. Je n'aime pas le rose mais je sais à qui ça plaira. Donc c'est des press and nails. Je sais pas si vous connaissez mais c'est plutôt pas mal. Ça s'abîme pas trop les ongles. On va jamais y arriver. Je préviens ça va être très très bien. Ok. Un mini sac à main mais genre vraiment mini. En vrai je le trouve très cute. J'aime beaucoup la petite sangle en plus. Il est assez cute. Bon tu mets pas grand chose dedans mais très très cute. Une banane pour le sport. Bah écoutez très bien j'en cherchais une. Après ils ont dosé pour le rose. Moi j'aime pas trop le rose de base. Oh mon dieu. Mais je vais être célibataire à vie en fait. C'est un bonnet. Quand t'as les cheveux mouillés. Ah mais c'est pour mettre le téléphone je crois. Je crois que c'est ça. C'est pour mettre le téléphone. Alors ça c'est extrêmement kiki. Ça j'adore. Ça vraiment je suis fan. Ah non ça c'est horrible. Ah non mais je comprends pas pourquoi ça existe encore ça. C'est pour mettre les diamants dans les cheveux. Vous savez les petits trucs là. Ah non mais alors ça faut que je teste avec Cindy. Et le dernier. Oh non ça. Oh la vache. Oh ça sent le chocolat mais de ouf. En même temps c'est quoi. C'est un... Ah non mais je meurs. C'est un carnet chocolat. Mais je vous jure. Ça sent le chocolat. Ah non mais alors ça. Ça c'est incroyable. Ça vraiment positive potato. Je sais à qui je vais le donner. Bah écoutez voilà pour l'unboxing. C'est n'importe quoi. Vraiment je... Je ne comprends pas. Par contre il y a des petites boîtes là. À l'intérieur. Vraiment pas mal pour ranger. Voilà franchement c'est... What the fuck. Il est 15h08. Voilà où ça en est. Bah écoutez déjà ça ressemble un peu plus à quelque chose. Moi j'ai encore des... Des trucs d'Halloween. Je ne sais pas où les foutre. J'essaie de voir en dessous du lit si ça passe. Déjà c'est plutôt pas mal. On voit le bureau. On voit les livres. On voit un petit peu tout. J'ai mis le calendrier de l'avant. Ma jolie candle là-haut. Voilà pour l'instant j'ai mis aussi le petit coffret ici. Je trouve vraiment très très beau hein. Franchement. Et j'ai mis du coup mon matos de vidéo là-dedans. Donc voilà si j'ai besoin d'un câble ou autre bah c'est là-dedans. Ecoutez voilà pour l'instant maintenant je vais faire le ménage. Parce que le bureau est sale donc. J'ai changé mon salon. En fait à chaque fois je mettais le pouf ici pour avoir accès au balcon pour les fumeurs. Mais en fait au bout d'un moment ça me saoule. Donc les gens iront fumer ailleurs. Ou ne pas fumer. C'est plutôt pas mal. Du coup j'ai remis mon salon comme avant. Je suis trop contente. Parce qu'en hiver je vais pas du tout sur mon balcon. C'est que en été. Dès que l'été arrivera bah je mettrais le pouf juste là comme avant. Donc voilà déjà pour le salon. Déjà c'est beaucoup plus. C'est un truc de ouf. Là il y a encore les trucs à laver. J'ai une lessive à faire encore. Mais bon ça attendra. J'ai utilisé ça pour le sol. C'est du coup carolin antibactérien sans javel. C'est important de ne pas avoir de javel non plus pour les animaux. Et franchement ça sent très très fort l'antibactérien. Mais au moins ça a bien nettoyé. Donc je suis vraiment ravie. Allez on va remettre les fruits dans les coupelles. J'ai remis en place un petit peu tout ce bordel quoi. Mais ça fait du bien. Ah mon cher ça fait du bien. Ça fait du bien d'avoir une maison propre tout rangé. Je vais vous montrer je crois que vous êtes pas prêts parce que... Oula ça passe pas trop. Parce que je vous avais pas vu vraiment l'après parce que j'avais honte en vrai. Mais déjà rien que salon là. Juste ça c'est un truc de ouf. Je suis trop contente. Donc on va ranger les derniers petits trucs qui traînent. Déjà dans l'allée c'est déjà beaucoup mieux. Donc les chiottes c'est fait. J'ai nettoyé. La salle de bain ça n'a pas bougé. J'ai nettoyé. Donc trop trop cool. Le plus gros a été fait dans le bureau. Franchement je voyais plus rien. Il y avait trop de carton. Il y avait le linge et tout. Enfin voilà. Donc ça c'est ce que j'ai filé à Cindy. Les petits trucs. Et j'ai nettoyé la bibliothèque. Juste ça. Là aussi j'ai nettoyé. Ça fait du bien. Tout était encombré de fringues et tout. J'ai ranger mon dressing aussi. Parce qu'avant c'était le bordel. Donc là c'est très très bien. Franchement je suis trop contente. Et au moins le chauffage il peut fonctionner. Et il peut se diffuser un peu partout. J'ai extrêmement chaud d'ailleurs. Ça y est. Mais après il peut aussi s'amuser et tout. Donc au moins c'est cool quoi. Il a un peu plus de place. La chambre pareil. J'ai tout rangé, nettoyé etc. C'est un néon de Colourpop je crois. C'est une petite couronne trop belle. J'ai tout nettoyé ici aussi. Enfin voilà. J'ai remis mes valises dans les valises. Enfin j'ai fait un travaillement. J'ai refait les draps. Enfin ça n'a pas intérêt à vomir. Sinon alors là voilà. Donc j'ai tout bien nettoyé. Je suis hyper contente. Et l'entrée. Bah l'entrée je suis contente aussi. Bon ça ça ira chez ma soeur du coup. Donc je laisse ça là pour l'instant. Ça partirait la semaine prochaine. Et là aussi j'ai renettoyé. J'ai un petit peu vidé ce qu'il y avait. Bah là ça n'a pas bougé. Il faudra que je repeigne mes meubles. Donc voilà franchement. Il y a un avant après dingue. Surtout le bureau. Franchement ça me fait tellement plaisir de voir mon bureau dans cet état là. Parce que j'étais vraiment dans un sale état. Donc je suis ravie. Bon comme vous pouvez le voir à ma tête je suis assez fatiguée. Et j'ai quelqu'un qui vient ce soir. Donc il faut que je ressemble un petit peu à quelque chose. Je vais devoir me laver les cheveux etc. Enfin voilà. Je vais devoir faire total. Donc je vais vous laisser là. J'espère sincèrement que ce vlog rangement et ménage vous aura plu. J'espère que le petit avant après vous plaît aussi. Mais ça fait vraiment du bien. Ça me ferait quand même une bonne journée. Enfin même plus qu'une bonne journée. Mais au moins c'est fait. Et je suis tranquille pour aller au boulot lundi. Ça me pesait un petit peu sur le mental. Donc d'avoir un appartement vraiment pas rangé et tout. Enfin j'en pouvais plus. Donc là ça fait vraiment du bien. Donc je suis très 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 contente. Donc bref j'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. A vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui seront juste en bas. Je vous fais énormément un bisou. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501